Bonjour, salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien, j'ai des lumières, j'ai l'impression d'être en plein soleil, je pense que maintenant vous me voyez bien, j'espère, salut salut, on va attendre comme d'habitude 2-3 minutes que tout le monde se connecte en ce dimanche matin, plus vieux pour vous, je ne sais pas pour vous, en tout cas ça ne me gâche en rien mon moral et j'espère le vôtre, alors on est encore dans une période particulière, on ne sait pas encore pour combien de temps, certains d'entre vous ont la chance encore de pouvoir pratiquer en studio, d'autres non, c'est pour ça que j'ai aussi repris mes lives suite à vos demandes et que je comprends tout à fait, la pratique du yoga peut vraiment nous aider en cette période, aujourd'hui je vous ai préparé un petit cours qui va aller un peu de partout avec des torsions parce que toute la zone de l'émotion a besoin d'être un peu essorée, il y en a beaucoup, là je reçois aussi pas mal de messages, c'est une période stressante, c'est une période où on ne sait pas trop où on va, alors bien sûr c'est facile à dire essayer de prendre le positif, mais c'est vraiment vrai, il faut essayer de voir les bonnes choses, notamment d'avoir du temps un peu plus chez vous pour pratiquer le yoga, pour lire, pour cuisiner, pour faire ce que vous voulez, on va essayer de voir le positif ensemble parce que bien sûr il y a beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses et on ne sait jamais quelle est la vérité. Donc déjà, la vérité c'est maintenant, c'est l'instant présent et c'est qu'on va pratiquer ensemble pendant une heure, laisser les soucis de côté, la tête de côté, toutes ces histoires de côté, êtes-vous sûr que vous n'allez pas être dérangé, donc on met le téléphone en silencieux, vous pouvez aussi mettre une petite playlist sympa si vous voulez, j'ai toujours mon compte Spotify ou alors de la musique douce, peu importe, un petit truc sympa, si vous aimez pratiquer la musique, je n'en ai toujours pas de mon côté pour éviter toute interférence. Ça y est, je pense que vous êtes tous là, pardon, il y a certainement des hommes aussi. Donc on va commencer comme d'habitude très tranquille, allongé sur le dos, prenez le temps de vous installer et puis après, comme d'habitude, le corps va monter en intensité. Si ça devient trop difficile, revenez dans la posture de l'enfant, allez boire un coup, prenez le temps de respirer et reprenez de l'autre côté. Allez, on va tous s'allonger sur le dos. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre, salut. Allez, on commence à allonger sur le dos. Les cours commencent souvent à allonger sur le dos, même, voire tous. C'est hyper important pour moi. C'est un moment où, justement, on se reconnecte avec sa respiration. On prend le temps de faire un petit scanner du corps, voir comment on sent, sans jugement. Est-ce que j'ai d'éventuelles tensions ? Juste on les accepte et on va pratiquer avec. Juste pour le moment, on va essayer de se reconnecter à sa respiration. Pendant toute la pratique, on va essayer de respirer par le nez. Vous pouvez fermer les yeux ici, à l'inspiration, le ventre se gonfle. Et à l'expiration, le ventre se vide. Relâchez bien les épaules, relâchez les pieds. Et tranquillement, dès maintenant, vous allez tourner la tête de droite à gauche, sans forcer, vraiment pour réveiller la nuque. Et vous ramènerez la tête face au plafond. Remuez les doigts, le bout des orteils. Allez jusqu'à faire des petits cercles de chevilles, de poignées. Ça va se linger aujourd'hui, on va pas mal bouger. Donc, commencez vraiment à vous mettre en mouvement, tranquillement. Ramenez les mains au-dessus de la tête, entrelacez les doigts. Allez, grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Encore une fois. Écartez les pieds un peu plus que la largeur du bassin. Relâchez bien les pieds et les jambes. Relâchez les coudes sur le tapis. Vous pouvez décrocher les doigts, mais gardez les mains vers le haut. Vous allez juste ouvrir le genou droit sur l'extérieur. Et vous allez venir poser le pied droit au sol, genou dirigé face au plafond. On pousse sur le pied. La fesse droite va se décoller du sol. On laisse éventuellement aller l'épaule droite. Et puis, on relâche la fesse droite au sol. La fesse gauche est vraiment relâchée. Ouvrez le genou droit sur l'extérieur. Et tendez la jambe droite vers l'avant. Même chose de l'autre côté. Ouvrez le pied gauche sur l'extérieur. Et posez le pied gauche au sol. Poussez sur le pied gauche, vraiment tout doucement. On roule légèrement sur le côté droit. Et on relâche. Fesse gauche au sol. Genou gauche qui s'ouvre sur l'extérieur. Tendez votre jambe gauche. On refait ce mouvement à droite. Ouvrez le genou droit sur l'extérieur. Posez le pied droit. Poussez sur le pied droit. Levez la fesse droite. Et tirez le dos. Et relâchez les fesses droites au sol. Genou droit sur l'extérieur. Tendez la jambe droite. Même chose de l'autre côté. Genou gauche qui s'ouvre. Pied gauche qui se pose. Posez. Poussez sur le pied gauche. Et relâchez la fesse gauche au sol. Ouvrez le genou gauche sur l'extérieur. Tendez la jambe gauche. Et tirez les bras, les pieds en étoile de mer. Grandissez-vous dans un grand V. Et relâchez. Ramenez les genoux vers vous. Attrapez les genoux. Compressez les genoux vers la poitrine. Poussez les genoux vers l'avant. Roulez la tête jusqu'à tendre les bras. Et tirez entre les omoplates. Et vous pouvez pousser plus que le genou droit, le genou gauche. Prenez le temps de réveiller entre les omoplates. Et relâchez. Compressez les genoux vers vous. Ramenez bien une main sur chaque genou. Ouvrez les genoux sur les extérieurs. Et refermez les genoux vers vous, vers la poitrine. Encore. Ouvrez. Et refermez. Gardez les mains sur les genoux. Poussez les pieds flex vers le plafond. Éventuellement jusqu'à tendre les jambes. Et relâchez. Encore. Poussez les pieds vers le plafond. Pieds flex. Et relâchez. Vous allez déposer les pieds ici au sol, proche des fesses. Poussez sur les pieds. Levez les fesses vers le haut. Et relâchez les fesses vers le sol. Encore une fois. Poussez sur les pieds. Montez les fesses vers le haut. Et relâchez. Ramenez le genou droit vers vous. Attrapez votre genou droit. Tendez votre jambe gauche. Jambe gauche bien tendue. Pieds flex. Or, pieds gauche face au plafond. Tirez le genou droit vers vous. Vous pouvez ouvrir le genou droit sur l'extérieur. Mais gardez le pied flex. Passez au plafond de la jambe gauche. Et relâchez le pied droit au sol sur l'expiration. Ramenez le genou gauche vers vous. Attrapez le genou gauche. Tendez votre jambe droite. Pieds droit flex. Ouvrez le genou gauche sur l'extérieur. Amusez-vous avec ce genou. Relâchez dans la manche. Toujours le pied droit face au plafond. Cette jambe droite ne bouge pas. Et relâchez le pied gauche au sol. Expirez. Ramenez le pied droit au sol également. Poussez sur les pieds. Montez les fesses vers le haut. Et relâchez. Vous allez ramener les mains ici derrière la tête. Entrelacez les doigts. Posez-vous sur vos mains. Les coudes sont ouverts. Ouvrez un peu plus les pieds. Largeur du tapis. Et laissez tomber vos genoux vers la gauche. L'épaule droite peut se soulever s'il le faut. Et revenez. Laissez tomber les genoux vers la droite. Revenez encore une fois de chaque côté. Et revenez face. Vous allez essayer de rouler sur le côté gauche. Roulez sur le côté gauche. Posez votre main droite devant votre tête. Aidez-vous de cette main droite pour vous redresser. Tendez votre pied droit vers l'avant de votre tapis. Et redressez-vous. On a donc la jambe droite tendue vers l'avant du tapis. Et la jambe gauche fléchie. Inspirez. Levez le bras gauche vers le haut. Redressez-vous. Vous allez ramener les mains derrière vous. Revenir face à votre tapis. Et pliez les deux jambes. Allez, laissez tomber les genoux vers la droite. Et vers la gauche. Vous avez vu, ça bouge déjà pas mal. Et revenez face. Tendez les deux jambes ici. Reculez les fesses vers l'arrière. On a le dos droit. Relâchez les pieds. Relâchez les jambes. Enroulez la tête. Laissez faire le poids du corps. Et déroulez le dos. Directement ici, vous allez ouvrir le genou droit sur l'extérieur, vers l'arrière du tapis. Ok. Montez le bras droit vers le haut. Et redressez-vous. Déposez les mains derrière, comme tout à l'heure. Flexez bien les deux pieds ici. Ouvrez les genoux sur l'extérieur. Ramenez les plantes de pied ensemble. Relâchez le dos vers l'arrière du dos. Le dos peut être au bout. Le dos peut être droit, comme vous le souhaitez. Relâchez bien vers l'avant. Et déroulez le dos. Vous allez croiser les pieds, un pied devant l'autre. On est en tailleur. Ramenez les mains sur les genoux. Petit cercle de tête dans un sens et dans l'autre. Encore une fois, si ce n'est pas des cercles, si ça bloque un petit peu, prenez le temps. Et relâchez. Entrelacez les goûts. Poussez les mains vers l'eau. Grandissez-vous. Vous pouvez faire des petits mouvements de droite à gauche. Tout doucement. Sentez ce qui se passe dans l'arrière de votre dos. Éventuellement des petits cercles. Tout doucement. Dans un sens et dans l'autre. Et relâchez les mains loin vers l'avant. Roulez la tête. Allongez les mains. Et déroulez le dos. Vous allez ramener la main droite à l'extérieur du genou gauche. Mains gauche derrière le dos. Grandissez-vous. Regardez derrière. Ramenez la tête de face. Puis le corps. Même chose de l'autre côté. Mains gauches à l'extérieur du genou droit. Et revenez face. Inspirez. Levez le bras droit vers le haut. Et tirez. Mains gauches bien dans l'axe de vos fesses. Baissez les épaules. Prochaine inspiration. Regardez le plafond. Ouvrez la poitrine. Montez sur le bout des doigts de la main gauche. Et tirez. Expirez. Ramenez la main dans le dos. Le nez vers le genou gauche. Enroulez. Poussez bien votre fesse droite vers le sol. Et tirez cette main droite loin vers l'avant dans la diagonale. Et tire. Et redresse-toi. Même chose de l'autre côté. Allez, le bras gauche vers le haut. Prochaine inspiration. Ouvre la poitrine. Et expire. Ramenez la main dans le dos. Le nez vers le genou droit cette fois-ci. Tire la main loin vers l'avant. Allonge. Et redresse-toi. Change le croisement des jambes. Ramène les mains sur les genoux. Et petit cercle de bus dans un sens et dans l'autre. Comme tu veux. Choisis le sens que tu souhaites. Et quand tu as fait un tour, tu vas dans l'autre sens. Et relâche ici le dos vers l'arrière. Les mains bien sur les genoux. Regarde tout le monde. Grande inspiration. Allonge. Le dos revient droit. Et plonge vers l'avant. Relâche le front vers le sol. Tu vas venir dans la posture de l'enfant directement ou en te regressant. Et bien ici, mettre les fesses sur les talons. Relâche le front au sol. Pour l'instant, relâche les coudes au sol. Allonge le bas du dos. Rapproche le plus possible les fesses des talons. Et laisse faire le point du corps sans forcer vers le bas. Tu vas commencer déjà à allonger les mains loin vers l'avant. Regarde vers l'avant. Sors la tête et viens dans les quatre pattes. Prochaine ici, inspiration. Regarde le plafond. Expire vos ronds. Enroule bas du dos. Milieu du dos. Haut du dos. Prochaine inspiration. D'autres. Expire. Enroule. Reviens dans un dos plat. Tu vas décaler les jambes vers la gauche. Les jambes vers la gauche. Regarde tes orteils. Et pousse les fesses légèrement vers la droite. Reviens face. C'est exactement la même chose de l'autre côté. Les pieds vers la droite. Regarde tes orteils. Pousse les fesses légèrement vers l'arrière. Et reviens face. Petit cercle ici de l'ange dans un sens et dans l'autre. Et reviens dans la posture de l'enfant. Relâche les fesses vers l'arrière. Front au sol. On commence à sentir le dos se délier. Les hanches se délier. Et reviens dans les quatre pattes. Garde les fesses hautes. Avance les mains vers l'avant. Allez, allonge le dos maximum. Viens poser le front au sol. Respire tranquillement. Les fesses arrivent sur les talons. Et déroule le dos. On va continuer ici de bouger toute la zone du ventre. On va ouvrir les genoux largeurs du tapis. On va ramener la main droite ici vers la gauche. Et tirer cette main droite vers la gauche. Gardez le ventre entre vos deux genoux. Les fesses bien vers le sol. Surtout la fesse droite qui tire vers l'arrière. La main droite vers l'avant. On va se regresser et la main droite va glisser à l'extérieur du genou gauche. On va faire des nœuds aujourd'hui. Main droite extérieure du genou gauche. Main gauche derrière le dos. Si vous êtes trompé de côté, c'est pas grave. On va tout de suite faire le dossier. Re-mais face. Allez, glissez la main gauche vers la droite cette fois-ci. Et tirez cette main gauche. Redressez-vous. La main gauche passe à l'extérieur du genou droit. Regardez derrière vous. Et revenez face. Resserrez les genoux. Revenez dans un quatre-pâtes. Tendez la jambe droite vers l'arrière. Décollez le pied droit du sol. Commencez à engager le ventre. Le dos bien droit. Pas trop de poids du corps sur les mains. Expirez. Ramenez le genou droit sous le ventre. Enroulez la tête. Nez genou. Repoussez le pied droit vers l'arrière. Encore une fois. Expire. Tu vas déposer le pied droit loin vers l'arrière. Jambe droite tendue. Orteil droit au sol. Tends la jambe gauche. On est dans la planche. Posez le genou droit au sol. Genou droit au sol. Décrochez bien les orteils du pied droit. Expire. Genou gauche vers le nez. Et repousse le pied gauche derrière. Encore. Expire. Expire. Posez le pied gauche loin vers l'arrière. Tends cette jambe gauche. Planche. Posez le genou gauche au sol. Décrochette les orteils. Expire. Genou droit vers le nez. Directement pied droit posé derrière. Jambes tendues. Planche. Posez le genou droit au sol. Allez, on roule le genou gauche vers ton nez. Et repousse le pied gauche derrière. Dernière fois, planche. Posez le genou gauche vers le pied gauche. Posez les genou gauche au sol. Décrochette les orteils. Relâche. Prond vers le tapis. Et viens dans le cadre. Quatre pas. Dos rondes directement. Pousse le nombril vers le plafond. Ouh la tête. Fais-toi confiance. Regarde loin vers l'avant. Dos creux. Décrochette les orteils. Chiant. Tête en bas. Et ici, tu plies une jambe. Tu plies l'autre jambe. Prends le temps. Directement, on va venir dans les quatre pas. Dos rondes. Tu poses les genoux au sol. Tu enroules le dos. Quatre pas. Dos rondes. Regarde loin vers l'avant. Dos creux. Pousse les fesses vers l'arrière. Chiant. Tête en bas. Allez, inspire. Quatre pas. Dos rondes. Expire. Dos creux. Pousse les fesses vers l'eau. Chiant. Tête en bas. La même chose sans poser les genoux. Inspire. Quatre pas. Dos rondes. Les genoux sont à quelques centimètres du sol. Regarde loin vers l'avant. Dos creux. Pousse les fesses vers l'eau. Chiant. Tête en bas. Dernière fois. Inspire. Quatre pas. Dos rondes. Pousse pas les genoux. Expire. Chiant. Tête en bas. Pousse les fesses vers l'eau. Reste ici. Marche directement un pied après l'autre. Pour amener les pieds à côté des mains. Pieds carté largeur du bassin. Te lâche bien la tête. Attrape les coudes opposés. Balance un petit peu de droite à gauche. Plie les genoux. Plie les genoux des roues. Le dos garde bien les coudes accrochés. Monte les bras vers le haut. Et tend la jambe. Là, je vais me mettre comme ça. Ça sera plus simple. Tends le bras droit sur l'extérieur vers la gauche. Et reviens. Et même chose de l'autre côté. Et relâche. Relâche les petits cercles d'épaule vers l'arrière. Et reviens face. Inspire, monte les bras vers le haut. Expire, plonge vers l'avant les pieds. Bien écartez la largeur du bassin. Allez, inspire, allonge le dos. Expire, marche dans une planche. Reste dans la planche. Prochaine expiration. Descend les coudes proches du corps. Chien, tête en haut. Et chien, tête en bas. Je ne le répète pas, mais vous pouvez poser les genoux à chaque fois qu'on descend. En chatouant les coudes proches du corps, n'hésitez pas à poser les genoux. Allez, grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Encore une fois. Marche pour amener les pieds à côté des mains. Toujours les pieds à la largeur du bassin pour le moment. Grande inspiration, regarde loin vers l'avant. Expire, nez, genoux. Inspire, monte le cou. Complètement, bras vers l'avant, vers le haut. On est en position de prière. Adasana. On y va pour une salutation. Inspirez, montez les bras vers le haut. Expirez, plongez vers l'avant à votre rythme. Inspire, allonge le dos. Expire, saute, marche, planche. Descend les coudes proches du corps. Sur la prochaine inspiration, c'est le chien tête en haut et le chien tête en bas. Bien, déposez les genoux au sol dans les quatre pattes. Genoux au sol, quatre pattes. Décrochette les orteils. Tu vas passer la main droite ici sous le bras gauche. Main droite sous le bras gauche. Allonge loin le bras gauche vers l'avant. Essaye de regarder sous ton aisselle gauche. Ramène la main gauche au niveau de la tête. Pousse sur cette main gauche. Redresse-toi. Même chose de l'autre côté. La main gauche sous le bras droit. Et cette fois-ci, c'est la main droite qui se tend loin vers l'avant. Regarde sous ton aisselle droite si c'est possible. Dépose la main droite à côté de la tête. Pousse sur cette main droite. Redresse-toi. Crochette les orteils. Pousse les fesses vers le haut. Chien tête en bas. Ramène ici les pieds à côté des noms. Toujours pieds écartés, largeur du bassin. On continue sur notre belle torsion ici. Ramène la main droite devant le pied droit. Plie le genou droit. Inspire, lève le bras gauche. Genre droite fléchie. Genre gauche bien tendu. Bras gauche qui tire vers le plafond. Montez sur le bout des doigts de la main droite pour tout le monde. Pour étirer les épaules. Étirer le dos. Relâchez la main gauche devant le pied gauche. Même chose de l'autre côté. Inspirez. Levez le bras droit vers le haut. Jambe gauche fléchie. Et déposez la main droite au sol. Relâchez le corps vers l'avant. Grande inspiration. Allongez le dos. Expirez. Pliez les genoux. Déroulez le dos. Vertèbre après vertèbre. Déroulez bien ce dos. Rentrez légèrement le nombril. Jusqu'en haut. Serrez les pieds. Serrez les genoux. Allez, inspirez. Montez les bras vers l'eau dans la chaise. Posez le bout des doigts au sol. Tendez les jambes si vous le souhaitez. Relâchez la tête. Grande inspiration. Regardez vers l'avant. Directement pliez les deux genoux. Reculez le pied gauche dans un guerrier 1. Guerrier 1. On pose le talon gauche au sol. On inspire. On lève les bras vers le haut. Les hanches sont bien en face. Posez les lents au sol. Pied droit derrière. Chien tête en bas. Inspirez. Vous allez monter bien sur le bout des orteils. Déroulez dans la planche. Déposez le ventre au sol. Descendez bien les coudes proches du corps. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Poussez le pied droit vers l'arrière. Gardez les hanches fermées. Orteils droits face au sol. Expirez. Vous allez monter sur la demi-pointe du pied gauche. Enroulez le genou sous le nez. Ramenez le nez vers le nombril. Et repoussez. Essayez d'ancrer bien le talon gauche vers le sol. Tirez la jambe droite vers l'arrière. Cette fois-ci, genou droit entre les mains dans la planche. Et repousse. Remène le pied droit entre les mains. Pose le talon gauche au sol. Guerrier un à droite. Dépose le bout des doigts au sol. Pied gauche à côté du pied droit. Inspire chaise. Bras vers le haut. Pose le bout des doigts au sol. Recule le pied droit derrière. Guerrier un à gauche. Quand tu es prêt, stable. Lève les bras. Chien bête en bas. Pose les mains au sol. Recule le pied gauche. Pousse le pied gauche vers l'arrière. Monte sur les orteils du pied droit. Enroule la tête sur le nombril. Genou vers le nez. Et repousse le pied gauche vers l'arrière. Talon droit vers le sol. Cette fois-ci, genou gauche vers le nez de la planche. Et repousse. Pied gauche entre les mains. Guerrier un à gauche. Inspire. Dépose le bout des doigts au sol. Pied droit à côté du pied gauche. Pousse la chaise. Inspire. Lève les bras vers le haut. Garde les genoux fléchis. Descends les bras vers l'avant. Relace les doigts. Plonge vers l'avant. Enroule la tête. Monte les mains vers le haut. Redescend les mains vers le bas. Grande inspiration. Monte les bras. Entrelace les doigts. Pousse les mains vers l'avant. Pousse les mains vers le haut. Tend les jambes. Montons les demi-pointes. Resserre le centre. Et descends les talons au sol. Reclis dans la chaise. Les mains loin vers l'avant. Et pose le bout des doigts au sol. Décrochette les doigts. Tend les jambes si tu le souhaites. Grande inspiration. Regarde vers l'avant. Expire. Saute. Marche. Plonge. Descend les coudes proches du corps. Chien tête en haut. Reste dans le chien tête en haut. Engage bien le centre. Ne laisse pas tomber le bassin vers le bas. Grande inspiration. Regarde vers la gauche. Et prochaine grande inspiration. Regarde vers la droite. Reviens face. Pose les genoux au sol. Recule les fesses vers l'arrière. Pose sur de l'enfant. Récupère. Reviens dans les quatre pattes. Tu vas passer la main droite sous le bras gauche. Main droite sous le bras gauche. Et tu vas passer ta main gauche dans le dos. La main gauche vient se déposer dans le dos. Et éventuellement jusqu'à l'intérieur de ta jambe droite. Attention, on ne sort pas de là n'importe comment. On ramène sa main gauche à côté de la tête. On pousse bien sur cette main gauche pour se redresser sans force dans le bas du dos. Même chose de l'autre côté. La main gauche passe sous le bras droit. Posez l'oreille gauche au sol. Une fois qu'on a installé l'oreille gauche au sol, on ramène la main droite dans le dos. Et éventuellement jusqu'à l'intérieur de la jambe gauche. Ramenez la main droite à côté de la tête. Poussez sur cette main droite. Redressez-vous. Dernière fois, posture de l'enfant. Relâchez les fesses vers l'arrière. Relâchez le bas du dos. Alors qu'on a récupéré, on revient dans les quatre pattes. Crochetez les orteils, poussez les fesses vers le haut. Chien, tête en bas. Grande inspiration par le dos. Expirez par la bouche. Poussez le pied droit vers l'arrière. Orteils dirigés face au sol toujours. Ramenez le pied droit entre les mains pour le moment. Posez le pied droit au sol. Inspirez, levez les bras vers le haut. On est dans la fronte à droite. Baissez les épaules. Posez les mains au sol. Inspirez, levez le bras droit vers le haut. On ne s'affaisse pas sur cette main gauche. Au contraire, l'épaule gauche ici est loin de l'oreille. La main droite tire vers le haut. Vous allez expirer, la main droite vers l'arrière. Cercle de bras. Inspirez, arranchez le bras droit loin vers l'avant. Et revenez encore. Expirez. Inspirez, bras loin vers l'avant. Revenez dans la torsion à droite face au plafond. On va essayer de se redresser. Les bras parallèles au sol. Pliez légèrement le genou arrière. On continue sur nos belles torsions. On pose légèrement le genou arrière. Sans boum. Déposez la main droite, donc la main de derrière, sur la cuisse de derrière. Et montez le bras gauche. Redéposez la main gauche au sol et monte le bras droit vers le haut. Tend la jambe arrière. J'avais prévenu, on allait faire des nœuds aujourd'hui. Déposez la main droite au sol. Repousse le pied droit vers l'arrière et vers le haut. Cette fois-ci, tu peux monter la jambe. Par contre, tu gardes bien les épaules de face. Ramène directement le genou droit entre les mains. Pose le genou droit au sol. On bat le genou droit légèrement vers la gauche. Pose le genou arrière. Décrochette le pied. On est dans le pigeon actif. On inspire, on lève les bras vers le haut. Donc, même quand on est très souple, au contraire, tac, on soulage ici le poids du corps vers le haut. On rétroverse légèrement le bassin. On étire le psoas. Pose les mains au sol. Tends la jambe gauche vers l'arrière. Pousse le pied droit vers l'arrière et vers le haut. Chiant-tête en bas, trois pattes. Regarde loin vers l'avant. Pied droit entre les mains encore une fois. Inspire, lève les bras vers le haut. Pousse les mains vers l'avant. Entrelace les doigts. Ramène le ventre sur la cuisse droite. Grande inspiration. Montre les bras vers le haut. Regarde entre tes mains. Ne te casse pas la figure. Et ramène les mains au cher côté du pied droit. Planche. Descends les coudes proches du corps. Chiant-tête en haut. Et chiant-tête en bas. Je pense qu'on a plus froid maintenant. Prends une corde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Allez, c'est bien tout le monde. On continue. Poussez le pied gauche vers l'arrière. Anche fermée. Ramène le pied gauche entre les mains dans la fonte. Inspire, lève les bras vers le haut. On est dans la fonte à gauche. Baisse les épaules. Respire par le nez. Essaye de calmer ta respiration. Déposez les mains de chaque côté du pied gauche. Allez, grande inspiration. Lève la main de gauche vers le haut. Pas de poids sur cette main droite. Juste ce qu'il faut. Pas trop dans le poignet. Expire, main gauche vers l'arrière. Inspire, allonge le bras gauche. Loin vers l'avant. Et reviens la main gauche face au plafond. Encore, expire. Inspire, loin vers l'avant. Et main gauche face au plafond. Et tire. On va se redresser. Les bras parallèles au sol. Fléchis légèrement la jambe arrière. Sans te casser la figure. Allez, tire ses deux bras en deux extrémités. Et redépose la main droite au sol. Lève le bras gauche vers le haut. Tend la jambe arrière. Dépose ici le genou arrière. Dépose la main de derrière sur la cuisse. Monte le bras droit cette fois-ci. Et tire. Dépose la main droite au sol. Dépose la main gauche. Tend la jambe arrière. Chien, tête en bas à droite. Pas de pouce. Le pied gauche vers l'arrière et vers l'eau. Monte cette jambe. Regarde loin vers l'avant. Ramène le genou gauche entre les mains. Pose le genou gauche au sol. Ouvre légèrement le bas de jambe à droite. Pose le genou arrière. Décrochette le pied. Inspire l'air. Ramène le bras vers l'avant. Baisse les épaules. Et dépose les mains au sol. Tend la jambe arrière. Plonge. Descends les coudes proches du corps. Reste sur le ventre. Entrelace les doigts au-dessus des pèces. Décrochette les arteils. Monte le haut du buste. Essaie de rapprocher les paumes de main ensemble. Et dépose les mains ici de chaque côté de la tête. Repousse posture de l'enfant. Relâche les fesses sur les talons. Relâche les fesses vers l'arrière. Allez, on continue de swing et d'essorer tout ça. Revenez dans les quatre pattes. Vous allez réavancer les mains vers l'avant. Cette fois-ci, vous pouvez même essayer de poser le manteau au sol. Si c'est trop difficile dans les épaules, dans le dos, gardez le front au sol. Et on se laisse glisser vers l'arrière-posture de l'enfant. Relâche les fesses. Ramenez les mains sur les talons. Vous allez pousser les fesses vers le haut. Engoulez la tête. Regardez votre manteau. Et redescendez les fesses sur les talons. Déroulez le dos. On est assis sur les pieds. Récupérez les mains sur les genoux. Fermez les yeux. Et grande inspiration. Ouvrez les yeux. Revenez dans les quatre pattes. Allez, bravo, tout le monde. On s'accroche. On continue avec moi. Projetez les orteils. Poussez les fesses vers le haut. Chien, tête en bas. Poussez le pied droit vers l'arrière et vers le haut. Montez cette jambe. Expirez. Regardez loin vers l'avant. Ramenez le genou droit vers le cou droit dans la planche. Le genou passe bien à l'extérieur. Et repoussez. Cette fois-ci, le genou droit passe sous le ventre. Et bien toucher le cou gauche. Et repoussez. Vous allez ramener le pied droit entre les mains dans la fente. Inspirez. Levez les bras vers le haut. Ramenez les mains en position de prière. Prochaine inspiration. Regardez vers la droite. Déposez le coude gauche devant le genou droit. Grandissez-vous. Poussez ce coude vers l'arrière. Regressez légèrement votre bus. Ramenez la main droite sur la hanche droite. Vous dévoilez le coude gauche vers l'avant. Regardez votre pied de devant. Regardez devant vous. Ramenez le pied gauche à un mètre du pied droit. Posez le talon gauche. La jambe gauche est tendue. Le bras gauche est posé. Allez, essayez de tendre la jambe droite. D'ouvrir ce coude droit vers le plafond. Si on se sent, on tend le bras droit vers le haut. Je vous le savais difficile. Celle-là, essayez de reculer la hanche droite. Redescendez la main droite vers le sol. Relâchez le bus vers votre jambe droite. Pliez le genou droit. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez chaise, bras vers le haut. Déposez le coude des doigts au sol. Tendez les jambes si vous le souhaitez. Relâchez la tête. Grande inspiration. Allongez le bus loin vers l'avant. Expirez, sautez, marchez, planche. Descendez les coudes proches du corps. Restez sur le ventre. Entrelacez les doigts. Montez les jambes. Montez-les au du buste. Continuez de respirer. Posez les mains au sol. Relâchez, posture de l'enfant. Relâchez le dos vers l'arrière. Attrapez les talons avec les mains. Poussez les fesses vers le haut. Enroulez la tête. Et déroulez. On est assis sur les mollets. Les mains sur les genoux. Récupérez. On y va pour l'autre côté. Vous avez dit récupérer. Il ne reste pas du tout. C'est vrai. Profitez-en. Récupérez un petit peu. Je vous laisse encore un peu de temps. Allez. On revient à quatre pattes. Ce fut court. Mais intense. Reviens dans les quatre pattes. Crochez, péche, 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 péche en bas. Pousse les fesses vers le haut. Allez. Trends l'inspiration par le nez. Expire par la bouche. Pousse le pied gauche vers l'arrière et vers le haut. Expire. Genou gauche, coude gauche dans la planche. Et repousse. Genou gauche, coude droit. Et repousse. Le pied gauche entre les mains. Inspire. Lève les bras vers le haut. Et ramène les mains en position de prière. Grande inspiration. Regarde vers la gauche cette fois-ci. Dépose le coude droit devant le genou gauche. Regarde ici, soit dirigé vers votre jambe arrière, soit vous gardez la tête de profil comme vous voulez. Mains gauches sur la hanche gauche. Mains droites devant vous. Regardez vers l'avant. Ramenez le pied droit à un mètre du pied gauche. Posez le talon droit au sol. Jambe droite bien tendue. Essayez de tendre votre jambe gauche. Essayez d'ouvrir ici vers le plafond. Éventuellement de tendre le bras gauche vers le bas. Relâchez la gauche vers le sol. Relâchez bien la tête vers la jambe. Fléchissez votre jambe gauche et ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Inspirez, chaise, bras vers le haut. Expirez, mains en position de prière. Inspirez, regardez vers la droite. Déposez le coude gauche devant le genou. Allez, essayez de vérifier. Vos deux genoux sont bien ensemble. Les fesses sont plus basses que la tête. On va essayer de reculer le pied gauche vers l'arrière dans la fronte et de se redresser. Pied gauche derrière. Ramenez la main droite dans le dos. La main gauche sous la jambe. Si on reste ici, si on essaye d'accrocher. Vous pouvez aussi très bien rester dans la position de départ, peu importe. Décrochez-moi tout ça. Ramenez le bout des droits au sol. Tendez votre jambe droite si vous le pouvez. Et si vous le pouvez, montez sur le pied flex de la jambe droite. Restez sur la demi-pointe du pied arrière. Reculez la hanche droite. Fléchissez votre jambe droite. Reculez le pied droit, chien tête en bas à trois pattes. Montez cette jambe droite. Vous allez regarder loin vers l'avant. Planche à trois pattes. Et repoussez. Vous allez fléchir la jambe droite. Regarde au-dessus de l'épaule gauche. Regarde au-dessus de l'épaule gauche. Est-ce que tu vois tes orteils ? Presque. Dépose le pied droit à l'extérieur. Monte le bras droit vers l'avant. On a donc la jambe droite fléchie, la jambe gauche tendue. On étire le bras droit vers l'avant. Redépose la main droite au sol. Lève le pied droit. J'ai dit qu'on faisait des nœuds aujourd'hui. Allez, monte cette jambe droite. Ramène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Le pied droit par l'avant. Reste avec moi. Pied droit qui est en l'air, là. Tu le ramènes à l'extérieur de ta main gauche. Hop. Ouais. Pose le pied arrière. Monte le bras gauche. Redépose ta main gauche au sol. Plie le genou droit. Viens dans le pigeon. Relâchez cette fois-ci. Pose le genou arrière. Décrochette le pied. Relâche les hanches vers le bas. Moins on est souple, plus le pied est proche de nous. Plus on est souple, plus on vient ramener ce pied à 90 degrés. Et on plonge vers l'avant. Respirez. Profitez-en. ... ... ... ... ... ... ... ... Redresse-toi. Petit passage sympa. Tu viens en appui sur les mains, tu tends la jambe arrière, tu soulèves bien le ventre et tu viens essayer reculer le pied droit vers l'arrière dans la planche. Pousse les fesses vers le haut. Chiant-tête. Tu vas pousser le pied gauche vers l'arrière, pied gauche loin vers l'arrière. Ramène le pied gauche entre les mains et le pied droit au joint, le pied gauche. Inspire, chaise, bras vers le haut. Expire, maintenant, position de prière. Inspire, regarde vers la gauche. Cette fois-ci, dépose le cou droit devant le genou gauche. Tu vas reculer le pied droit derrière, pied droit derrière. Hop. Cette fois-ci, c'est la main gauche dans le dos. Main gauche dans le dos. Si on peut, la main droite, elle se dirige vers le sol et si on peut, on attrape. On ne va pas attraper ici, c'est pour tomber. On reste dans la première position. Décrochez tout. Déposez le bout des doigts au sol. Tendez la jambe de devant si c'est possible. Si c'est possible, pied flex du pied gauche. Fléchissez votre jambe de devant. Ramenez bien les deux mains au sol. Poussez le pied gauche vers l'arrière et vers le haut. Chien tête en bas, trois pattes. Fléchissez votre jambe gauche. Regardez au-dessus de l'épaule droite cette fois-ci. Vous allez poser le pied gauche à l'extérieur de votre tapis. Montez votre bras gauche vers l'avant. La jambe gauche est pliée, la jambe droite est tendue. On revient, même chemin inverse. Posez la main gauche, lève le pied gauche. Allez, monte ce pied gauche. Cette fois-ci, je ne me trompe pas. Le pied gauche qui est en l'air là, on va le ramener à l'extérieur de la main droite. Posez la tranche externe de votre pied. Posez le pied droit bien au sol. Levez le bras droit. Montez les fesses vers le haut. Déposez la main droite au sol. Fléchissez votre jambe gauche. Allez, le pigeon à gauche promet le temps de vous installer. Jambe gauche plus ou moins ouverte vers l'avant. Relâchez le pied de derrière. Relâchez vers l'avant. Redressez-vous. Tendez la jambe arrière. Remet dans la planche. Poussez les fesses vers le haut. Chine en tête en bas. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Allez, encore une petite série debout. Poussez le pied droit vers l'arrière. On s'accroche. Dernière série debout. Remenez le pied droit entre les mains. Inspirez. Levez le bras vers le haut. On est dans la fente. On va directement ici ramener le pied gauche, le genou gauche vers soi sur la jambe droite. Hop. Jusque là, tout va bien. Hop. On va fléchir. On va ramener les mains en position de prière. On va déposer le genou gauche au-dessus du genou droit. On fléchit bien les deux jambes. La jambe gauche, elle vient s'enrouler au-dessus du genou droit. Soit on reste ici. Soit on passe le bras gauche ici sous le bras droit. Bras gauche sous le bras droit. C'est le nœud final. Bras gauche sous le bras droit. OK. On peut éventuellement essayer de crocheter cette jambe droite, gauche. On ne sait plus. En gros, crochetez vos jambes. Faites des nœuds. On est dans la posture de l'aile. Jambe gauche en tout cas au-dessus de la jambe droite. Après, on se dérouille comme on peut. On peut juste aussi avoir enrouler le bras gauche sous le bras droit. Sans avoir attrapé les mains. Décrochez les jambes. Gardez ses bras. Poussez le pied de derrière. Guerrier 3. Guerrier 3. Poussez le pied de derrière. Allez pour 5. 4. 3. 2. 1. Restez avec moi. Redressez-vous. Et relâchez les pieds gauche à côté du pied droit. Allez, inspirez. Montez les bras vers le haut. Expirez, plongez vers l'avant. Donc là, restez ici. Grande inspiration. Allongez le dos. Directement, vous reculez votre pied droit derrière dans une fente. Pied droit dans la fente. Inspirez, élevez les bras vers le haut. On va venir ramener le genou droit vers sa poitrine. Hop. On va ici ramener les mains en position de prière. Première étape. Genou droit vient se déposer au-dessus du genou gauche. Ça, c'est la première étape. Vraiment, on croise. Hop. Deuxième étape, si on veut tenter, cette fois-ci, c'est le bras droit sous le bras gauche. Et si on y arrive, on enroule jusqu'aux mains. On pousse les fesses vers l'arrière. On essaye de monter les coudes vers le haut. Décrochez les jambes. Gardez vos bras croisés. Poussez le pied droit vers l'arrière. Guerrier de croix à droite. À gauche, pardon. Ouh là là. Les nœuds sont dans la tête aussi. Allez, dos parallèles au sol. Pour cinq, quatre, trois. Remedresse-toi. Allez, ramène les deux pieds côte à côte. Relâche les bras. Tu vas ouvrir le pied gauche sur l'extérieur. Et venir ici parallèle au tapis. Ramène les pieds bien parallèles. Presque les gros artés qui se dirigent vers l'intérieur. Inspire donc les bras vers le haut. Expire-moi en position de prière. Glisse les mains sur les extérieurs. Et relâche le dos vers l'avant. Le dos bien plat le plus possible. Relâche la tête vers le bas. Il se peut que ça remue pas mal dans le ventre, dans les émotions. C'est normal. C'est ça qu'on travaille aujourd'hui. Ramenez le bout des doigts au sol. Ramenez le dos parallèle au sol. Prochaine inspiration. Levez le bras droit vers le haut. Bras droit vers le haut. Les hanches peuvent se décaler légèrement vers la droite. Enroulez votre main droite dans le dos. Éventuellement jusqu'à l'intérieur de votre jambe gauche. Regardez vers le plafond. N'hésitez pas à monter sur le bout des doigts de la main gauche. Et décrochez tout ça. Plongez vers le bas. Relâchez. Revenez en appui sur le bout des doigts. Prochaine inspiration. Levez le bras gauche vers le haut cette fois-ci. Allez, inspirez. Grandissez-vous. Et ramenez la main gauche dans le dos. Si on peut enrouler cette main gauche à l'intérieur de la jambe droite, regardez le plafond. Ça doit même peut-être étirer jusqu'à l'intérieur de votre jambe droite. Adducteur. Allez, inspirez. Torsionnez un petit peu plus. Expirez. Relâchez vers le bas. Renevez bien les hanches. Je passe. Grande inspiration. Remontez complètement le dos plat. Tirez par la tête jusqu'en haut. Ouvrez les pieds sur les extérieurs. Relâchez vers le bas directement soit avec les mains sur les genoux, soit les coudes posées sur les genoux. Si on est très souple et que les hanches peuvent aller très bas. Redéposez le bout des doigts au sol. Refermez les pieds vers l'intérieur. Donc, on a les pieds un petit peu plus serrés que tout à l'heure. Relâchez le dos vers le bas. Grande inspiration. Remontez complètement. Étirez l'arrière des jambes. La tête qui tire vers le haut. Refermez les pieds une fois par l'intérieur. Théoriquement, on a le bon alignement pour faire le squat. Attends-vous, inspirez, montez les bras vers le haut. Expirez, plongez vers le bas. Mains en position de prière. Contrôlez l'affliction. Et venez vous installer dans le squat. Attends-vous. Je vais mettre le dos à vous, ce sera plus simple. Restez ici. Si vous voulez ici reprendre la face, si vous êtes un petit peu en galère, ou alors vous écoutez ma consigne, ça peut aussi très bien se passer. Restez là où vous êtes. Si vous n'êtes pas sûr de vous droite-gauche, venez face à moi. On va ramener ici la main gauche sur la cheville droite et monter le bras droit vers le haut. Ramenez l'oreille gauche vers le genou gauche. En gros, la main gauche, elle est vers la cheville droite et la main droite, elle tire soit vers le haut, soit vers le côté gauche. On se redresse. Même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la main droite qui va vers la cheville gauche et on monte le bras gauche. Redescendez le bout des doigts au sol, refermez les pieds vers l'intérieur, relâchez la tête vers le bas. Grande inspiration pour redresser le vent complètement. Et pour tout le monde, on revient face vers l'avant de son tapis. Inspirez, montez les bras vers le haut, on va passer au sol. Bravo tout le monde. Expirez, plongez vers l'avant, dos plat. Pliez les genoux jusqu'en bas. Si on ne tient pas ici les genoux fléchis, on ramène les mains vers l'avant. Si on tient, on attrape juste les coudes opposés et on relâche la tête pour tout le monde vers l'avant. Ramenez le bout des doigts au sol derrière, sans faire boum, venez vous asseoir tranquillement. Tendez une jambe et puis l'autre vers l'avant. Reculez bien l'arrière des fesses. Plongez vers l'avant. Et déroulez le dos. Alors ici, je vous montre très rapidement, ne le faites pas. Ne le faites pas, j'arrive. Option 1, c'est juste une torsion toute simple. Option 2, si on se sent de tendre la jambe comme ça, on viendra avec moi. Donc, on choisit ce qu'on veut. Dans tous les cas, on ramène le genou droit vers soi. Donc, on ramène le genou droit vers toi. Grandissez la main gauche. Grandissez tout le côté. Grandissez. Soit on dépose le coude gauche devant le genou droit et la main droite derrière le dos. Soit cette main gauche va attraper le pied droit. On va monter le bras droit. On tend la jambe et on ouvre le bras droit sur l'extérieur. Privilégiez le dos bien droit surtout. Grandissez-vous. Pour tout le monde, repassez le bras droit vers le plafond. Même si vous avez la jambe droite fléchie, c'est pareil. Grandissez-vous. Juste grandissez-vous. Tout simple. Pour ceux qui ont la jambe en l'air, attrapez votre pied avec vos deux mains. Et relâchez. Tendez la jambe droite pour tout le monde. Ramenez la jambe gauche fléchie. Cette fois-ci, montez le bras droit vers le haut. Soit déposez le coude devant le genou et la main gauche derrière le dos. Soit avec la main droite. On attrape le pied. On tend ici vers le haut. Moncte le bras gauche. Et si on a la jambe bien tendue, le dos bien droit. On ouvre le bras gauche sur l'extérieur. Pied droit bien flex. Jambe droite engagée. Inspirez. Montez le bras vers le haut. Pour tout le monde, même si vous avez la jambe fléchie, restez grand ou attrapez votre pied avec vos deux mains. Et relâchez. Pour tout le monde, tendez vos deux jambes. Et cette fois-ci, vous pouvez avoir le dos long. Relâchez bien les jambes. Peu importe. Et relâchez tout vers le bas. Et déroulez le dos. On va ouvrir ici les pieds sur les extérieurs, comme au début de la classe. Cette fois-ci, vous allez essayer d'avoir le dos bien droit. Donc, les jambes pas trop proches de vous. Sinon, c'est très difficile. Vraiment un peu plus loin. On est dans l'ouverture des hanches ici. Donc, les pieds un peu plus allongés vers l'avant. On attrape ses chevilles. Et vraiment, on essaye d'aller dos plat vers l'avant. Pour les plus souples, on peut même essayer de pousser avec les coudes vers le bas, les gâches. Dos bien droit. Relâchez-vous. Tendez vos jambes sur les extérieurs. Pieds flexés face au plafond. Et plongez vers l'avant. On reste là où on peut. Les pieds bien dirigés face au plafond, qui ne comptent pas du tout vers l'intérieur. Relâchez le dos. Merci. Et redressez-vous. On va venir allonger sur le dos les genoux proches de la poche. Donc soit ici on passe par le côté pour s'allonger sur le dos, soit on n'a pas de souci de dos et on vient direct s'allonger sur le dos. On ramène les genoux vers soi. On fait attention aussi éventuellement. Petite queue de cheval, vraiment garder la tête bien droite, les genoux vers. Pour allonger bien tout le dos au sol, on va passer les mains à l'intérieur des deux genoux. Donc les deux bras ici viennent à l'intérieur des deux genoux et éventuellement on vient attraper les chevilles. Si ça ne marche pas du tout, si on ne peut pas avoir le dos droit en attrapant les chevilles, on attrape juste les genoux. Si on a attrapé les chevilles, juste on laisse tomber les genoux sur les extérieurs. Et ramène les mains à l'extérieur et referme les genoux vers toi. On va déposer les pieds proches des fesses. Et on va pousser les fesses vers le plafond, vertèbre après vertèbre. Montez bien les fesses le plus haut possible. Si vous pouvez, si vous souhaitez, rapprochez vos paumes de main ensemble. Essayez de rapprocher les omoplates ensemble. Et relâchez les montées, roulez vertèbre après vertèbre. Comme si c'est le dernier. Reramenez les genoux vers vous. Il se peut vraiment que ça chamboule un peu dans le ventre, etc. On a fait énormément de torsions aujourd'hui, exprès, pour essorer tout ça. Donc, n'hésitez pas à laisser venir vos pensées, vos émotions. Ne restez pas dedans, juste laissez-les passer. C'est fait pour ça. Et vous allez rouler un petit boule sur le côté gauche. Une fois qu'on a un petit boule sur le côté gauche, on peut soit déposer la main gauche sur le genou droit et ouvrir le bras droit, soit carrément tendre cette jambe droite. La main gauche se glisse sur le pied droit. Donc, soit la jambe droite tendue, soit les deux genoux fléchis. Gardez la tête soit vers le plafond, soit vers l'autre côté. Pour tout le monde, si la jambe droite est tendue, fléchissez-la. Ramenez le bras droit au-dessus de la tête. Roulez en petite boule sur le côté gauche. Et roulez un genou après l'autre pour venir sur le dos. Roulez vers le côté droit. Choisissez ici la variation que vous avez choisie, soit la main droite sur le genou gauche, soit la main droite sur le pied. Et... Ramenez le bras gauche au-dessus de la tête. Et revenez en petite boule sur le côté. Roulez un genou après vous pour venir sur le dos. Posez un pied après l'autre. Tendez une jambe après l'autre. Entrelacez les doigts. Poussez les mains vers l'arrière. Grande inspiration. Expirez, relâchez. Encore une fois, inspirez. Expirez, relâchez. Ramenez les bras le long du corps. Pour que de mains dirigeées face au plafond. Faites les derniers mouvements, étirements qui vous sont nécessaires avant de trouver la posture d'immobilité. N'hésitez pas à tourner si vous avez besoin de vos jambes vers l'intérieur. Vous étirez. Et trouvez l'immobilité. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur la zone du ventre et du plexus solaire. À chaque inspiration, le ventre va se gonfler par le bas du ventre. Puis, le milieu du ventre, l'air va passer dans la poitrine, la gorge. Et sur l'expiration, videz l'air de la gorge. La poitrine se vide. Et le ventre se vide. Jusqu'en bas du ventre, sans forcer vers le bas. Vraiment comme une vague d'énergie. Vous partirez d'en bas jusqu'en haut, et d'en haut jusqu'en bas. Prenez conscience de la différence d'état de corps entre maintenant et le début de la classe, dans la même position. Encore, totalement relâché. Maintenant, vous allez inspirer. Imaginez une vague d'énergie qui rentre par le bout de vos orteils, jusqu'au sommet du crâne. Et à chaque expiration, passez une vague d'énergie du sommet du crâne jusqu'au bout de vos orteils. comme un massage. Imaginez-vous vraiment cette vague d'énergie passée à travers tout votre corps. Tronquille-moi. 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 Si vous avez besoin de ramener les genoux vers votre poitrine, avant de passer en petite boule sur le côté droit, faites-le. Si vous voulez directement aller en petite boule sur le côté droit, allez-y. Essayez de garder les yeux fermés, comme éventuellement une main, un bras sous l'oreille droite. Tout en gardant les yeux fermés, aidez-vous de vos mains pour vous redresser en position de tailleur. Le dos est droit. Votre tête est juste posée sur votre colonne. Vos mains sont posées sur vos genoux. Votre corps est léger. Appréciez la capacité du corps à rester immobile. Si vous avez besoin d'expirer par la bouche, de bailler, de soupirer, faites-le. Relâchez les dernières tensions. Prenez une grande inspiration. Comptez vos paumes et les mains au sein. Déposez vos mains sur vos paupières fermées. Vous allez inspirer, ouvrir les yeux dans vos mains. Et relâchez les mains vers l'avant. Roulez le dos, relâchez-vous. Quand vous vous sentirez prêt, déroulez le dos tranquillement. Si vous voulez enchaîner avec une petite méditation, libre à vous de rester dans cette posture. Autant de temps que vous souhaitez. Namasté, merci beaucoup. C'est une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, je vous tiens au courant sur mes réseaux sociaux. Des prochains cours. Et je ferai également une petite vidéo sur Youtube pour vous expliquer le fonctionnement des prochains cours. Et je vous dis à très vite, vraiment. Merci beaucoup. Namasté. Merci vraiment pour votre présence. Sous-titrage Société Radio-Canada